Pour en parler avec nous sur ce plateau, Xavier Moreau, il est éditorialiste. Xavier Moreau, merci d'être avec nous sur le plateau, c'est un plaisir de vous retrouver. Alors, des référendums dont les habitants sur place parlaient depuis quelques mois, mais ça s'est accéléré d'un coup, ce sera organisé, on le rappelle, dès la fin de cette semaine. Tout à fait, donc entre le 23 et le 27 septembre. Je pense, et ça va étonner les autres médias français, c'est que, en fait, c'est la conséquence de l'échec stratégique de la contre-offensive ukrainienne. Il y a eu un succès tactique limité, local, dans la région de Kharkov, mais à côté de ça, du point de vue stratégique, l'Ukraine a épuisé ses réserves et donc n'a pas pu réussir une offensive dans la région de Kherson, précisément, ou dans la région de Zaparogé. Et à partir de ce constat, la Russie a estimé que, eh bien, elle pouvait, puisque, évidemment, ces décisions, ces demandes, ces requêtes des autorités locales ne sont pas faites sans l'accord du Kremlin, on l'imagine bien. Et ce qui fait que, désormais, eh bien, le chemin est ouvert pour ces référendums. Alors, c'est le principe du référendum, poser une question fermée à la population. Est-ce que c'est le moment et est-ce que c'est la solution, selon vous ? Alors, je pense que c'est le moment sur ces territoires en question. Pourquoi ? Parce qu'il faut voir que, donc, la République populaire de Donetsk et la République populaire de Lugansk ont déjà fait un référendum en 2014, le 11 mai 2014. Et la population, comme en Crimée, avait répondu massivement à une demande, la volonté de rejoindre la Fédération Russie, à l'image de ce qui venait de se passer en Crimée. À l'époque, la Russie avait voulu temporiser, n'avait pas reconnu ces référendums. Donc, sur le sort de la République populaire de Donetsk et de Lugansk, il n'y a aucun doute, puisque, d'ailleurs, dans les buts de guerre initiaux, je dis bien initiaux, c'était que la Russie exigeait la reconnaissance par Kiev des républiques populaires et du rattachement de la Crimée à la Russie. En ce qui concerne Kherson, et également les deux tiers de la région de Zaparogé, même 80% de la région de Zaparogé, ce sont des territoires qui ont été conquis en quelques semaines par les Russes, quasiment sans aucun combat. Berdyansk a été prise dans 24 heures sans combat, Mélitopol sans combat, Kherson quasiment sans combat, c'est la capitale, Kherson, je crois que c'est 250 000 habitants. Donc, en fait, ces territoires, y tenir un référendum ne représentera pas de risque, je dirais, démocratique pour la Russie, puisque les populations sont russes depuis des siècles et, en plus, ont retrouvé des choses qui leur étaient interdites, c'est-à-dire de parler russe. Les enfants ont fait la rentrée scolaire dans des écoles avec le programme russe, donc ils vont apprendre la langue qu'ont appris leurs parents, leurs grands-parents et leurs ancêtres. Donc, du point de vue politique, le risque est faible pour la Russie. En revanche, c'est un coup très dur porté, évidemment, à Vladimir Zelensky. Oui, d'ailleurs, on l'a entendu tout à l'heure dans ce JIT, il a dit, en bref, que si ces référendums étaient organisés, ça signerait la fin des négociations. Comment appréciez-vous de tels propos ? En plus, il a déclaré encore il y a quelques jours qu'il ne voulait pas négocier avec la Russie, tant qu'elle n'aurait pas rendu la Crimée. Donc là, c'est plutôt de la gesticulation. Et surtout, le problème de Zelensky, c'est qu'il doit convaincre ses alliés, donc en gros les Occidentaux, l'OTAN, que l'Ukraine peut gagner la guerre. Et en fait, là, politiquement, il vient de perdre. Il vient de montrer qu'en fait, la Russie est absolument indifférente, même après toute cette espèce d'euphorie qui a entouré cette victoire tactique limitée sur des territoires où il n'y a pas grand-chose, il n'y a qu'un jour. Donc effectivement, pour Zelensky, c'est un coup très dur. Et je pense également pour les Occidentaux, il paraît qu'Emmanuel Macron vient d'essayer d'appeler Vladimir Poutine. La dernière fois qu'il l'a faite, c'était juste après que l'offensive ukrainienne a commencé. Et deux heures après, le coup de téléphone, la Russie a commencé à bombarder les infrastructures de Kharkov. Donc visiblement, là, je pense, ces décisions-là, mais tout le monde en est moi, et va peut-être faire en sorte que les autorités occidentales se mettent à penser politiquement et stratégiquement et arrêter de s'agacer ou de devenir hystérique au moindre mouvement de l'armée ukrainienne dans un sens ou dans l'autre. Alors que va changer l'issue du référendum pour le conflit actuel ? À mon avis, pas grand-chose. Je ne pense pas que, pour autant, on n'emploie pas l'arme nucléaire sur un territoire qu'on veut conquérir. Parce que la Russie veut conquérir, je pense, la région de Kharkov, elle y reviendra, et la région d'Odessa, ce qu'on appelle la nouvelle Russie. Et ça, elle le fera par des armes régulières. Je pense que la Russie n'a pas l'intention de mobiliser, elle n'a pas besoin de mobiliser. Elle a encore la variante d'envoyer le contingent, mais je pense qu'elle n'a même pas besoin de le faire pour l'instant. Je pense qu'en revanche, ce qu'on va avoir cet automne, début octobre, mi-octobre, c'est une contre-offensive russe. Mais là, je ne peux pas vous dire dans quelle direction. C'est une hypothèse de travail. Alors, l'actualité, c'est bien évidemment l'Assemblée Générale des Nations Unies. On sait que la guerre en Ukraine est au cœur des débats. D'ailleurs, le président turc, Recep Tayyip Erdogan, à la tribune tout à l'heure, je l'ai cité, a dit qu'il appelait toutes les parties à la guerre en Ukraine à trouver une sortie digne. Est-ce que vraiment, aujourd'hui, on peut dire que l'ONU a une marge de manœuvre dans la résolution des conflits ? Alors, je ne pense pas que quand un pays est en conflit, un pays qui est un membre permanent avec droit de veto est en conflit, l'ONU ne peut pas faire grand-chose. Il faut être réaliste. En ce qui concerne Erdogan, Erdogan joue très bien sa carte depuis le début du conflit. Un peu la carte que j'aimerais voir jouer la France. C'est-à-dire puissance d'équilibre, puissance intermédiaire. On parle à la fois au Kievien, on parle à Moscou. Et là-dessus, bon, en plus, il y avait une élection présidentielle. Donc Erdogan pose sa stature d'homme d'État à l'international. C'est tout à fait normal. Et je pense qu'il réussit plutôt bien. Mais ni l'ONU ni Erdogan ne pourront changer le cours de cette guerre qui se finira par la défaite de l'un ou l'autre des participants. Xavier Moreau, ce sera le mot de la fin. Je rappelle que vous êtes éditorialiste. Merci à vous d'être venu sur ce plateau. Merci à vous.